Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActuGeek Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur SeaOffice, un tuto un petit peu particulier puisque cette fois nous ne sommes pas en jeu mais nous sommes sur le site seaoffice.com.fr.event-hub. Donc la particularité de ce site et de cette partie surtout du site c'est de pouvoir consulter tous les événements que vous pouvez réaliser en jeu donc dans SeaOffice pour obtenir des récompenses exclusives et gratuitement d'ailleurs mais le problème c'est qu'elles sont très limitées en temps et donc c'était l'objet de cette vidéo pour vous montrer en fait comment récupérer l'ensemble de cosmétiques pour votre bateau, l'ensemble State of Decay 2. Donc on va passer les primes journalières mais là ce qui nous intéressait c'est les événements réguliers, les événements à durée limitée pardon. Donc dans les événements à durée limitée nous allons retrouver les cosmétiques pour votre bateau State of Decay 2 et pour les obtenir vous n'avez qu'une seule semaine. Donc depuis le 10 juin, donc depuis hier jusqu'au 17 juin vous avez la possibilité de remporter du coup ces cosmétiques State of Decay 2 dans SeaOffice et pour ce faire il faut réaliser des défis on va dire. Donc là pour obtenir la figure de proue qui est vraiment magnifique, qui reprend la licence State of Decay 2 avec les mains de zombies vers l'avant, donc pour le débloquer il faut que vous vendiez 30 objets du trésor d'Athéna cette semaine pour l'obtenir. Donc ça c'est plutôt adressé aux gens qui ont terminé le jeu puisque pour avoir les trésors d'Athéna il faudra terminer toutes les fables du jeu et si vous réussissez du coup à vendre les 30 objets du trésor d'Athéna dans la semaine, vous débloquerez automatiquement et gratuitement la figure de proue State of Decay 2. Ensuite on peut débloquer les voiles de State of Decay 2 dans SeaOffice comme vous pouvez le voir. Donc pour les débloquer ici il faut vendre 30 objets à l'alliance des marchands au cours de cette semaine. Donc lâchez-vous, vendez vraiment tous les objets que vous pouvez pour obtenir du coup ces cosmétiques. Ensuite on va avoir la coque, la coque donc de State of Decay 2. Pour l'obtenir il faut vendre 30 objets au collectionneur d'or au cours de la semaine et on peut consulter du coup mon suivi. Moi j'en ai vendu 6 sur 30 et il me reste 5 jours à 6 heures pour réaliser le défi. Une fois que le défi est réalisé, vous débloquez automatiquement votre cosmétique et gratuitement. Et enfin on va voir le pavillon SeaOffice. Donc là pour l'obtenir il faut vendre 30 objets à l'ordre des âmes au cours de la semaine. J'en ai vendu 11 et du coup quand je serai arrivé à 30, pareil, je vais obtenir gratuitement en jeu le pavillon. Donc après ce qui est dommage c'est que pour ceux qui n'ont pas terminé le jeu on ne peut pas obtenir ça puisqu'on ne peut pas avoir les trésors d'Athéna. A part si vous jouez du coup avec des gens qui sont beaucoup plus expérimentaires en jeu et qui sont là au bout du jeu. Mais j'ai envie de vous dire c'est pas très grave à la limite puisque comme vous pouvez le voir tout sera disponible dans le Pirate Emporium à la fin du coup de l'événement. Donc je ne sais pas quand exactement, ils le communiqueront certainement très bientôt. Donc ça veut dire qu'à la fin du coup de ce défi vous pourrez quand même acheter si ça vous intéresse les cosmétiques du bateau State of Decay 2 dans SeaOffice à travers le Pirate Emporium. Le problème du Pirate Emporium c'est que c'est payant. Puisque pour obtenir les pièces anciennes il faut les acheter avec de l'argent réel à travers le Pirate Emporium justement. Mais rassurez-vous je vous ai concocté une petite vidéo qui vous permet de récupérer des pièces anciennes gratuitement. Je la mettrai d'ailleurs à la fin de cette vidéo pour vous donner l'astuce comment récupérer des pièces anciennes gratuitement. Donc voilà pour ce petit tuto extrêmement rapide. Donc il suffit juste de vous connecter sur ce site là, de vous connecter avec votre compte Microsoft que vous utilisez du coup pour jouer à SeaOffice. Et vous pourrez consulter du coup vos avancées dans le jeu et savoir ce qu'il vous reste à faire pour obtenir telle ou telle chose. On peut aussi consulter les primes journalières. Donc là ça va être une deuxième partie de la vidéo. Mais en gros tous les jours vous allez avoir des quêtes qui vont être offertes du coup aux joueurs. Et pour le coup celle d'aujourd'hui c'était celle-là à la recherche d'Umbra. Donc je l'ai réalisé comme vous pouvez le voir. Il fallait juste aller voir Umbra du coup au Lagoon of Whispers. Donc je l'ai fait. Je lui ai parlé et j'ai obtenu 3000 or. Donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà vous avez des quêtes qui vous permettent de récupérer de l'or ou des doublons assez facilement. Donc là demain par exemple je livrerai une gemme de sirène à l'alliance des marchands et j'obtiendrai automatiquement 5 doublons. Donc voilà vous avez des quêtes. Il faut du coup vérifier de temps en temps tous les jours ce que vous pouvez faire sur le jeu pour gagner des pièces. Donc là 3000 d'or si je donne un coffre à notre équipage. Donc voilà c'est plutôt cool ce qu'ils ont mis. Donc ça permet de fidéliser un petit peu les joueurs. Ça rapporte aussi de l'or ou des doublons. Tout le monde est content. Et on a aussi des événements réguliers. Là en l'occurrence c'est des événements qui vont venir très souvent. Donc le Fortnite qui du coup est un événement qui va booster en fait les forts où il y aura beaucoup plus de récompenses à l'intérieur et vous récupérez du coup plus d'argent etc. On a aussi le goal rush qui est super intéressant. Alors mettons que vous jouez la journée là. Et bien si vous jouez jusqu'à 18h et bien il est super important du coup de vendre votre trésor entre 18 et 19h puisque du coup ça va booster de 1,5 vos récompenses. Donc en gros vous allez récupérer 1,5 fois plus d'or par objet que si vous le faisiez entre d'autres plages horaires. Donc c'est super important. Donc voilà pour ce petit tuto pour remporter du coup les cosmétiques de State of Decay 2 dans Sea Office pour votre bateau. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant des likes et des commentaires sur la vidéo et aussi à partager celle-ci autour de vous pour donner du coup l'astuce à d'autres personnes. On peut aussi parler de Hunter's Hall qui est super important. Donc jusqu'au 18 juin. Bon en fait justement on peut obtenir 150 pièces anciennes en vendant 300 queues et 100 rubis. C'est très très long à faire. Moi j'en ai fait 10 sur 300. J'ai pas vu la fin encore. Mais ça rapporte quand même 150 pièces. Ça peut être utile. Donc si jamais vous avez la foi j'ai envie de dire. Balancez-vous et puis voilà. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. D'autres vidéos seront à venir sur cette dernière. D'ici la prochaine vidéo nous on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut à tous.